Je ne peux pas parler à la place de ceux-là qui ont démissionné. D'accord, d'accord. Monsieur Kamala, je veux savoir, après que vous soyez informé qu'il y a le massacre, est-ce que, pourquoi vous n'avez pas eu le réflexe de faire un message radiodiffusé à travers la RTG, parce que vous dites que si vous envoyez les gens, il n'y aurait plus de carnage, à travers le message radiodiffusé, désolidarisant du massacre, et invitant ceux qui sont en train de massacrer, d'arrêter, parce qu'ils vont subir la rigueur de la loi. Est-ce que la communication avec la RTG n'était pas opportune pour, n'est-ce pas, vous faire entendre ? Maître, j'en ai déjà parlé de ça. Je ne vais plus revenir là-dessus. D'accord. Je veux savoir, monsieur Kamala, qui recrute les éléments de la garde présidentielle ? Qui les recrute ? Qui ? Qui recrute ? Qui a recruté les éléments de votre garde présidentielle ? Qui a recruté ? C'est vous ? C'est Toumba ? C'est le colonel Pivi ? Ou bien c'est le général Sekouba ? J'en ai suffisamment, le premier jour où je suis passé, j'ai parlé de l'appui du pouvoir, comment est-ce que, alors, nous sommes retrouvés. Donc, je ne vais plus revenir là-dessus. Cette question a été déjà posée, maître. D'accord. Je veux savoir, qui paye les éléments de la garde présidentielle ? Qui les paye ? Mais c'est l'État, ce n'est pas... C'est ? Je veux dire, une garde présidentielle, l'argent ne sort pas dans la poche du chef de l'État, c'est le budget. D'accord. C'est l'armée. Maintenant, pourquoi j'ai posé cette question ? Oui. Vous faites, dans votre narration des faits à l'instruction définitive, vous faites croire que Toumba avait ses hommes, il avait des armes. Maintenant, ces hommes-là, les gardes, ces hommes, moi je parle de la garde présidentielle, cette garde présidentielle peut obéir à Toumba plus qu'à vous, alors que vous êtes l'ordinateur principal des dépenses, c'est vous qui payez toute l'armée, c'est vous qui les habillez. Je ne peux pas comprendre la question de cette contradiction. J'ai dit que pourquoi, quand vous dites que Toumba a ses hommes, ces hommes-là, ce sont les éléments de la garde présidentielle, non ? C'est les éléments de la garde présidentielle concernant les hommes dont vous parlez. Monsieur Kamala, vous n'avez pas compris la question ? Bon, voilà, maître, je vais vous dire que l'homme qui gère la garde présidentielle a plus d'ascendance sur les éléments que le chef de l'État, parce que c'est lui qui les gère, c'est lui qui les gère, qui fait la planification. Ça, c'est un cachet de personne. D'autres questions ? Ok. Monsieur le président, le 23 septembre, vous avez fait un communiqué, soi-disant que cette journée, c'est pour faire le recueillement, pour faire une cérémonie de recueillement de pardon, à l'endroit des pères de l'indépendance. Oui. Et est-ce que les deux événements ne pouvaient pas se faire ? C'est-à-dire laisser les gens manifester au stade et vous vous organisez votre cérémonie soit au palais du peuple ou bien au 2 octobre en face de la place des maquilles. Est-ce que ces deux événements n'étaient pas faisables au lieu d'envoyer, au lieu que les gens aillent au stade pour massacrer ? Maître, j'ai parlé de comment les choses sont passées depuis que je suis là, devant le tribunal. Je ne vais plus prétendre revenir à ces questions que j'ai déjà répondu, Maître. Bon. Monsieur Kamala. Oui, Maître. On vous a posé la question, si vous étiez au Maracana, vous avez dit que vous n'étiez pas là-bas. Je suis d'accord avec vous. Mais est-ce que vous pouvez dire que vous n'étiez pas à Conakry ? Que je n'étais pas ? À Conakry. Oui, Maître. Je n'ai pas nié que je n'étais pas à Conakry. Vous étiez à Conakry ? J'ai dit que j'ai été clair. Oui, allez-y. Voilà. Pour moi, Maracana, Marocana, stade du 28 septembre, quand Al-Faïa, c'est Conakry. Peu importe l'endroit où vous étiez, mais vous étiez à Conakry au moment où le massacre se faisait. N'est-ce pas ? Oui, Maître. OK. M. Kamala. Oui, Maître. Je veux savoir, concernant les renseignements généraux, le rôle des renseignements généraux, c'est de renseigner le chef de l'État, tout ce qui se passe. mais vous dites que les renseignements généraux ne jouaient pas leur rôle parce qu'il y a des informations qui vous ont échappé. qu'est-ce qui a fait cela ? C'est parce qu'ils sont mal payés ou quoi ? Non, Maître, la seule chose que je prie, peut-être Dieu, qu'un jour, que Dieu arrive à faire que vous soyez un jour à la tête d'une nation, de cette nation. Est-ce que ceux-ci étaient mal payés ou quoi ? Parce qu'ils ne vous renseignaient pas d'après lui ? Ce n'était pas parce qu'ils étaient mal payés. Ce n'était pas parce qu'ils étaient mal payés. D'autres questions ? OK. Mais quand même, concernant le cas de Toumba, vous avez dit que les renseignements généraux vous avaient informés, mais vous avez banalisé. Donc, quelquefois, ils jouaient leur rôle, n'est-ce pas ? J'ai dit ici clairement, Maître, qu'il y a des moments, comme dans la société, lorsque vous avez confiance à quelqu'un, on peut vous dire beaucoup de choses, mais une confiance absolue, parfois, ça peut vous surprendre. Et je l'ai dit, c'est seulement à partir de ces événements que j'ai su qu'effectivement, j'étais sur un autre chemin. D'autres questions ? Oui. Monsieur Kamala. Oui, Maître. Dans votre procès verbal, du 13 juillet 2015, Oui, Maître. dont l'interrogatoire avait eu lieu au Burkina Faso, il y a un passage où vous avez dit que lorsque le feu Joseph Macambo vous a informé, quelque temps après, Toumba est venu, et vous avez reçu Toumba dans votre bureau, et il vous a dit, quand vous avez dit, mais pourquoi ce comportement ? Il vous a dit que ce que vous devez faire, il ne revenait pas à vous de faire. C'est lui qui devait faire, il a fait son rôle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Maître, ça veut dire ce que ça veut dire ? J'ai déjà parlé de ça, de fonds en large. Je ne vais plus revenir là-dessus, Maître. D'accord. Mais, mon capitaine, Oui, Maître. Toujours dans votre procès verbal, dont l'interrogatoire a eu lieu au Burkina Faso, Oui. Lors d'une question du procureur, vous avez répondu, pour l'essentiel, je veux dire ma part de vérité, dans l'intérêt supérieur de la nation. Oui, Maître. Voilà. Et de la justice. Vous avez dit, pour l'essentiel, je compatis aux douleurs des victimes du massacre du 28 septembre. Mais ici, vous n'avez pas voulu dire ça. Qu'est-ce qui... Pourquoi cette contradiction ? Oui, Maître. Vous savez, j'ai été très clair devant le tribunal, devant le peuple de Guinée. Je dis que devant un tribunal criminel, il faut faire beaucoup attention avec les termes. Et pour votre information, avant même de venir devant cet auguste tribunal, il y a eu pas mal de pression. Va, monsieur le président, vous vous arrêtez devant le tribunal, vous demandez pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada